... Bienvenue dans Tendance économique, un magazine de reportages et d'analyses des enjeux de la croissance économique sur le continent africain. Le Cameroun ambitionne d'être le grenier d'Afrique centrale, mais son potentiel agroalimentaire est sous-exploité. Et résultat des courses, le pays dépense des centaines de milliards de francs CFA pour s'acheter des produits alimentaires importés de l'Europe et de l'Asie. Quel est l'état des lieux dans le secteur primaire au Cameroun ? Quels sont les défis et les obstacles à la mise en place d'une agriculture durable et rentable pour le monde rural et pour l'économie camerounaise ? Pour en parler, je reçois sur ce plateau un professionnel issu des secteurs de la production et de la commercialisation agricole. Il est à la tête d'une unité agro-pastorale installée au Cameroun et qui exporte des fruits et légumes vers l'Europe. Et il est également secrétaire général d'une organisation professionnelle et internationale qui promeut les bonnes pratiques agricoles dans les pays Afri-Caraïbes et Pacifiques. Jean-Marie Soppe, merci d'être venu sur ce plateau de tendance économique sur Equinox en télévision. Je vous remercie, Cédric. Et puis, je remercie également tous les téléspectateurs. Je pense que je serai à la hauteur véritablement de cette discussion. Jean-Marie, comment se porte aujourd'hui l'agriculture dans ce contexte de crise sanitaire ? Il faut dire quand même que la crise sanitaire, la Covid-19, est venue nous faire comprendre qu'en fait, notre agriculteur n'avait pas encore suffisamment de racines. Ça, c'est un fait. La crise est venue et dans le domaine dans lequel je serai les fruits et légumes, démontrer effectivement que nous n'étions pas préparés et que nous ne sommes pas encore suffisamment préparés pour pouvoir confronter une petite difficulté si jamais les difficultés il y a. Aujourd'hui, il faut le dire de manière très claire que les exportations que nous faisions dans son temps, avant la crise, est partie pratiquement du double au simple aujourd'hui. Et ce n'est pas encore tout parce que la crise n'est pas terminée. On continue d'avoir les conséquences de cette crise-là. Alors Jean-Marie, quel était le niveau d'exportation des fruits et légumes au Cameroun avant la crise et comment est-ce que cela a impacté sur vos activités ? Il faut croire, je vais vous le dire de manière très sincère et rapide pour faire comprendre que, avant la crise, c'est-à-dire en 2019, il faut se dire comme ça, parce que j'ai quelques chiffres à ce moment-là, si je ne prends que l'exemple de l'ananas que nous exportions, le Cameroun était déjà autour, faisait déjà à peu près 3500 tonnes. Donc il était en train de remonter parce qu'il faut dire qu'en fait, dans les bonnes années qui étaient les années de fruits au Cameroun, c'est-à-dire autour des années 98-2000 et avec la possibilité de transport qui était à ce moment-là, l'avion que tout le monde sait aujourd'hui, qui était la combi, dont on appelait ça la combi, le Cameroun arrivait déjà à faire à peu près 15 000 tonnes d'ananas exportées à l'Union européenne. Après la mort du Combi, le Cameroun a baissé pour aller autour de 5 600 tonnes. Et après la crise, nous sommes aujourd'hui autour de 2 000 tonnes. Vous comprenez que nous sommes allés dans une pente descendante carrément. Pour permettre aux téléspectateurs de bien comprendre cette régression dans ce secteur d'activité précis, quel est le lien entre la disparition de cet avion, de la compagnie, la défente Camer, et les capacités d'exportation du Cameroun qui ont été affectées ? L'avion de la Camer permettait de mettre à la disposition des exportateurs camerounais une capacité d'environ 40 tonnes, ajoutée aux autres 40 tonnes des autres compagnies. Ça faisait 80 tonnes. Vous comprenez qu'après la disparition, c'est plutôt la moitié. Et en plus, l'avion de la Camer permettait d'exporter à moindre coût. Pour aller très vite dit, on exportait à ce moment-là à peu près à 350 francs le kilogramme de fret. Après la disparition, nous sommes montés à 600 francs, donc pratiquement le double. Vous comprenez qu'en tant qu'économiste, vous ne pouviez pas faire autrement que pour certains d'abandonner ou pour d'autres de faire autre chose carrément. Mais aujourd'hui, vous êtes à moins de 2000 tonnes d'exportation d'ananas vers l'Europe. Comment les différents horticulteurs ont vécu ces premiers mois de fermeture des frontières liées à la crise sanitaire ? C'était extrêmement compliqué, extrêmement difficile, il faut le dire. La semaine, je ne prends que des petits exemples pour illustrer ce que je vais dire. Nous avions des capacités particulièrement journaliers, toute compagnie comprise, en allant vers l'Europe, de pratiquement 40 tonnes par jour. Après la COVID, dans la fermeture des frontières vers le 20 mars 2020, on s'est retrouvé à discuter pour tous les exportateurs une capacité de 7 tonnes. C'est quand même lourd, ça, il faut le dire, la chute. Et donc, du coup, ça a eu un impact extrêmement terrible dans les activités des exportateurs et indirectement des producteurs de fruits et légumes camerounais, en tous les cas. Quelle est la nature de ces conséquences ? Comment elles s'est faites ressenties concrètement dans vos activités ? Vous qui quittez de 40 tonnes d'exportation journalière à moins de 10 tonnes par jour, quel est devenu le reste des stocks enregistrés et qui n'a pas pu faire le déplacement depuis le Cameroun pour l'Europe ? Alors, vous comprenez que les fruits et légumes, et je veux dire particulièrement l'ananas, c'est un fruit extrêmement périssable. Et donc, du coup, compte tenu du fait que nous n'étions pas préparés véritablement à affronter un marché qui n'était pas le nôtre, beaucoup d'exportateurs n'étaient habitués que de faire l'exportation, il a fallu trouver des solutions et des solutions qui ne pouvaient véritablement pas être adaptées à la situation qui se présentait à ce moment-là. Du coup, on a eu certainement beaucoup de fruits qui sont restés dans les plantations. Si vous allez, si je prends l'exemple de la zone de production de Hawaï autour de Yaoundé, il y a pratiquement à ce moment-là la moitié de fruits qui ont pourri carrément sur le pied d'ananas. Parce que le marché local n'était pas prêt pour consommer, et non seulement le marché local n'était pas prêt pour consommer, les mesures barrières qu'on avait mises en place ne permettaient plus qu'il y ait de mouvements de personnes pour aller s'approvisionner dans les marchés. Et donc, tout ce qui venait soit sur le marché, soit ne pouvait pas se vendre et pourrissait autour du marché, ou les agriculteurs se décidaient forcément de laisser pourrir complètement sur pied les fruits qui devraient être sortis. Et vous savez très bien que la fermeture des frontières, ce n'était pas seulement pour l'Europe. Même ceux qui devraient exporter dans nos pays environnants, donc la sous-région, le Tchad, qui est consommateur de nos fruits également, le Gabon et le Congo ou la Guinée équatoriale, nous n'étions plus capables, ou les exportateurs, les vendeurs n'étaient plus capables forcément de vendre sur ces marchés. Et du coup, les conséquences étaient très lourdes pour des fruits qui sont forcément périssables. Entre mars 2020 et janvier 2021, quelle est l'évaluation des pertes enregistrées ? Alors, pour tout dire, nous sommes aujourd'hui à peu près à la moitié véritablement de revenus. Le producteur qui a tenu le plus aujourd'hui a pu recevoir la moitié de son revenu escompté. Je vais parler en valeur relative plutôt, parce que pour le moment, nous avions quand même commandé des études qui sont en train de travailler pour nous apporter des valeurs véritablement qui permettraient de pouvoir présenter la situation auprès des décideurs. Mais, on ne sera pas loin de ce que je vous déclare, aucun producteur n'a eu plus de la moitié de ce qu'il avait prévu pour son revenu au cours de l'année 2020. Dans ce contexte, quel est l'impact sur les ouvriers agricoles et sur le maintien de vos exploitations agricoles ? Vous savez, on a dû perdre énormément des ouvriers, parce que non seulement il y avait, je vais dire, cette fièvre, cette peur de pouvoir être aussi contaminés. Donc, des ouvriers, pour ceux qui n'étaient pas suffisamment avertis, étaient obligés d'abandonner pour aller se courir tout simplement chez eux et ne rien faire, pour après devenir ce qu'on peut imaginer aujourd'hui. Mais, également, ceux qui avaient le courage véritablement de faire, n'avaient plus la possibilité de payer véritablement leurs revenus comme cela se doit. Et donc, c'est totalement un découragement total. Et je ne veux pas être excessif de démontrer et de dire ici, d'affirmer ici, que pratiquement tous les exploitants, l'ensemble des exploitants de ce secteur-là, ont perdu aussi pratiquement la moitié de leurs employés. Et vous imaginez ce que ça peut être comme conséquence dans la vie aujourd'hui. Le gouvernement a annoncé un plan de soutien aux différents secteurs d'activité les plus touchés par la pandémie de Covid-19. Avez-vous bénéficié d'un appui quelconque pour faire face à cette crise sanitaire ? Je pense que nous continuons d'attendre encore. Bien sûr, le gouvernement s'est rapproché de nous. Mais le secteur agricole, et particulièrement le secteur aujourd'hui, c'est un secteur qui est, je ne veux pas dire que c'est abandonné, mais ce n'est pas loin de là. En fait, nous n'avions pas d'accompagnement qui nous permettent aujourd'hui de pouvoir parler de notre métier comme cela se doit. Pourtant, on a formé quand même des gens qui devraient s'occuper de ça à notre place et nous laisser aller cultiver nos terres, tout simplement, et sortir, et que ces gens puissent sortir des chiffres qui permettent au gouvernement de décider. Mais aujourd'hui, le système de statistiques camerounaises est encore véritablement à revoir. Les relevés des données, ce que je sache aujourd'hui, n'est pas forcément partagé par tout le monde. Et donc, pour que l'État ait des bonnes statistiques pour pouvoir décider, je pense qu'il y a encore du bon travail à faire. Et donc, si nous revenons sur le soutien, je continue de dire que nous attendons encore. Et si nous allons beaucoup attendre, parce que si ce soutien-là n'arrive pas, nous ne sommes qu'au début, véritablement, de la crise agricole chez nous. Alors, la crise sanitaire a remis au goût du jour la problématique de l'agriculture comme parents pauvres au Cameroun. Une occasion de pouvoir poser les réels problèmes du secteur primaire dans notre pays. Pour vous, Jean-Marie Soppe, quelles sont les principales difficultés de l'agriculteur camerounais ? Je vais commencer par dire qu'en fait, je ne sais pas s'il y a un statut d'agriculteur au Cameroun. J'attends encore de voir. Dire comme ça, je voudrais tout simplement dire que le Cameroun n'a pas vraiment prêté attention à ce secteur d'activité qui égorge pourtant la grande partie de la population camerounaise. Qu'entendez-vous passer par statut d'agriculteur ? Quel en serait l'intérêt concrètement ? En fait, lorsqu'on parle de statut d'agriculteur, cela voudrait dire que l'agriculteur travaillera à ce moment-là comme un opérateur qui doit aussi préparer sa vie future. Pour dire quoi ? En fait, c'est qu'au niveau du Cameroun est agriculteur celui qui a carrément raté sa vie. C'est comme ça que c'est conçu. Et est agriculteur celui qui ne peut pas s'asseoir autour d'une table et discuter véritablement des difficultés qu'il fait face. Et est agriculteur celui qui a raté d'ailleurs peut-être même son cursus scolaire. Ça c'est un peu comme ça qu'on a cultivé les agriculteurs. Et donc du coup, le statut n'a pas d'intérêt pour ceux qui voudraient y réfléchir. Parce que dire statut, ça voudrait dire effectivement reconnaître le métier de l'agriculteur. Et pour le faire, ce serait véritablement comme un autre métier quelconque où vous pouvez passer votre vie, travailler à la retraite, toucher votre retraite, que vous pouvez être aussi protégé, comme tous les autres acteurs d'autres métiers sont protégés, santé, assurance et autres. Ça là, nous n'en avons pas. Et c'est pour ça que nous disons, en fait, il fallait ce statut-là pour permettre que l'agriculteur se sente véritablement agriculteur et fasse son travail et sachant qu'il est professionnel. Jean-Marie Chaupe, quels sont les autres obstacles que vous rencontrez au quotidien ? Je vais commencer par ce qui a été toujours mon souci. Il n'y a pas véritablement de la relève dans l'agriculture. La formation aujourd'hui d'agriculteur n'existe pas au Cameroun. Nous, on forme des ingénieurs agricoles, on forme ceux qui doivent accompagner, mais on ne forme pas l'agriculteur pour faire son métier. Et du coup, nous n'avons, nous qui avions peut-être la possibilité de comprendre ou d'avoir visité d'autres régions ou d'autres pays pour comprendre ce qu'est l'agriculture, nous pensons que tant que ces personnes qui exercent au quotidien ne savent pas pourquoi ils exercent ou ne savent pas qu'il est comme ça, ils peuvent partir uniquement de leur métier et atteindre un certain niveau de classe sociale, je pense qu'ils ne pourront pas donner de ce qu'eux-mêmes ils veulent donner pour faire avancer l'agriculture. Et du coup, tous les acteurs ont des difficultés. Pourquoi je dis cela ? Lorsque vous voulez travailler avec des personnes et que vous allez affronter un certain marché qui a certaines exigences et que ces personnes-là ne peuvent pas comprendre pourquoi est-ce que vous exigez qu'on puisse faire un produit de tel type ou de telle qualité, vous avez des difficultés. Parce qu'eux, ils croient plutôt que vous voulez peut-être leur faire la peine et à ce moment-là, eux, ils n'exercent plus véritablement le métier de l'agriculture comme il faut et le produit que vous avez sur le marché, ce n'est pas forcément le produit. C'est pourquoi, nous, aujourd'hui, la concurrence est extrêmement difficile, dure pour nous, qui n'avions pas derrière nous, pour nous qui sommes un peu avancés, des personnes qui savent ce qu'il faut pour le marché. Au-delà de l'insuffisance d'une ressource humaine qualifiée dans le secteur agricole, il y a l'épineuse question de la disponibilité des intrants agricoles et des terres arables pour pouvoir effectuer son agriculture. Comment vous vivez ces différentes réalités ? Je veux dire, c'était l'une des grosses difficultés qui a d'ailleurs impacté très négativement l'agriculture camerounaise, c'est ce problème d'intrants. Les intrants agricoles sont passés des années 2090, par exemple, aux années 2010, du 5 au triple d'ailleurs, sans qu'il y ait à côté des mesures d'accompagnement pour permettre que le coût de production des agriculteurs ne puisse pas être insupportable. Et c'est ça qui, actuellement, est en train de freiner véritablement l'agriculture. L'État n'a pas encore trouvé la bonne formule pour pouvoir mettre non seulement les intrants de qualité, parce que dites-vous, ça c'est un autre paire de manches, les intrants agricoles aujourd'hui n'ont aucune aptitude pour la plupart, les frontières étant très poreuses. Il y a un certain nombre d'intrants non contrôlés qui rentrent dans le pays et qui, aujourd'hui, fait croire à l'agriculteur qu'il est en train de nourrir ou de traiter sa plante alors qu'il est plutôt en train d'abîmer sa plante ou bien de tirer le reste de peu de nourriture que la plante pouvait avoir. Donc ça, c'est un problème. Mais ajouter donc au coût des intrants extrêmement élevés aujourd'hui, nous le savons très bien. Et avec mon expérience, j'ai vu beaucoup d'agriculteurs abandonner ce métier-là pour aller faire d'autres choses, même si ça n'apporte pas beaucoup de revenus, pour aller faire d'autres choses parce qu'ils étaient complètement coincés par ce coût d'intrants. Vient maintenant le problème des terres agricoles. Je pense, à mon avis, que je crois que l'État y pense véritablement, mais pour le moment, les terres agricoles ne sont pas mises à disposition des vrais agriculteurs. Mais qu'est-ce qui fait problème concrètement ? On a annoncé plusieurs fois des réformes agraires pour permettre aux investisseurs nationaux et même à ceux qui avaient des petites exploitations agro-industrielles d'avoir des espaces nécessaires pour mener à bien leur activité. Qu'est-ce qui fait problème à ce niveau ? J'ai un peu comme le sentiment que c'est un peu du domaine politique. Ça se dit, mais ça ne se réalise malheureusement pas. Nous attendons encore la réforme agraire. Il faut le dire de manière claire. Cette réforme agraire, tant que ça ne viendra pas et que ça permettra aux véritables professionnels d'avoir accès aux terres et de développer et de déployer les efforts qu'ils ont pu mettre en place, qu'ils ont pu accumuler pour pouvoir produire et produire qualité et quantité, je pense qu'on n'aura pas encore réussi. On n'aura pas atteint le bout. Alors, vous êtes secrétaire général d'une organisation professionnelle internationale présente dans plusieurs pays d'Afrique, du Caraïbe et du Pacifique. Quelle est l'expérience de ces autres pays en matière de réformes agraires et qui pourraient être implémentées au Cameroun ? Qu'est-ce que vous proposez concrètement sur ce point précis ? Je vais démarrer par ce problème de subvention à l'agriculture. Je laisse l'Europe. Parce que beaucoup de gens pensent plutôt qu'il faut aller prendre l'exemple en Europe. Je laisse l'Europe, mais je vais vous rassurer qu'au niveau de l'Afrique et dans certains pays de Caraïbes et du Pacifique, les intrants agricoles sont véritablement subventionnés. Et cette subvention, c'est à peu près comme un type de subvention indirecte pour permettre que l'agriculteur ou pour permettre que le produit de l'agriculteur puisse être concurrentiel. Nous qui faisons un peu sur le marché international, aujourd'hui, nous avions de la peine, véritablement. Vous ne pouvez pas imaginer que pour le même produit, ceux qui ont produit, par exemple en Amérique centrale, se retrouvent dans le pays européen à vendre le même produit moins cher que nous qui sommes plus proches de l'Europe. Et qu'est-ce qui explique ces différentsiels au niveau de l'agriculteur tarifaires ? En fait, ils partent d'abord de coûts de production qui ont été suffisamment étudiés pour permettre que le fruit sorte, pour parler de l'anace, sorte avec un coût de production raisonnable. Ça, c'est un. Et de deux, on parle de la facilité de l'exportation, de transport, mise en place. L'État, véritablement, dans pratiquement tous les pays que je connaisse aujourd'hui, dans l'environnement ACP, arrive à avoir toujours un œil sur l'exportation pour permettre à ce que les coûts ne soient pas extrêmement préalibitifs et ne soient pas tels que nous soyons moins concurrentiels par rapport aux autres produits des autres horizons. Voilà à peu près les deux choses essentielles que je puisse relever ici et que nous pourrions travailler là-dessus pour faire baisser un peu le coût de production de nos produits et permettre que nos produits soient concurrentiels également. Jean-Marie Soppe, il y a la question des barrières non tarifaires et des exigences très importantes de l'Union européenne sur la qualité des produits qui entrent sur son territoire dans le domaine dans lequel vous exercez. Comment vous réussissez à respecter ces mesures ? Quelles sont les difficultés auxquelles vous faites face sous ces questions précises du respect des normes en vigueur dans l'Union européenne ? En fait, c'est une très belle question, Cédric. Peut-être qu'on considère, nous, vu de cette manière, qu'il s'agit des barrières non tarifaires. Mais écoutez, chaque État a besoin de voir que sa population est en santé pour travailler. Donc, l'Europe, aujourd'hui, met ses barrières. D'abord, c'est la première chose pour protéger sa population. Bien sûr que, je pense, qu'indirectement, nous en profitons ou bien la population africaine en profite aussi parce que si vous allez régulièrement sur nos marchés et ça remet sur la table le problème du formateur, de la formation, pardon, de la formation des agriculteurs. Quand vous allez sur nos marchés, vous pouvez vous demander, vous ne pouvez pas, si vous voulez, poser une question et avoir une réponse sur les délais après récolte des pesticides qu'on a mis sur un produit. Personne ne vous le dira, pratiquement. Quelle est son importance ? En fait, les pesticides, aujourd'hui, ayant été bien étudiés, c'est une forme de poison. Tout comme les remèdes que nous prenons, dans tous les cas, nous-mêmes, les humains. C'est une forme de poison. Donc, si vous n'en mettez pas dans les délais, soyez-en sûrs que celui qui va consommer le produit final pourra être, dans tous les cas, infecté ou affecté par ce produit-là qui n'a pas respecté les délais, véritablement. Donc, il faudrait, et je dis, j'insiste là-dessus, la formation d'agriculteurs, il faudrait absolument que les agriculteurs dans notre environnement soient suffisamment formés pour comprendre l'impact que l'utilisation anarchique des produits phytosanitaires qu'on a aujourd'hui partout peut avoir sur la santé de la population. Il n'y a pas que question de rendement, mais il y a question de protéger aussi la population. mais nous avions comme l'impression qu'à notre niveau, il n'y a pas suffisamment d'outils de contrôle pour pouvoir permettre à ce que l'État puisse se dire, j'assure, avec mon alimentation, j'assure très bien la santé de ma population. Et donc, je dis indirectement, nous profitons de ces barrières non tarifaires de l'Europe parce que ça amène un certain nombre de producteurs qui sont engagés dans le système d'exportation à se mettre en norme et à mettre sur le marché des produits sains. Et ces produits-là sont également consommés par nos consommateurs. Si l'État avait vu de cette manière, je pense qu'on pouvait continuer ces formations-là parce que le collage s'est fait suffisamment. On pouvait continuer c'est étendre cette formation à pratiquement l'ensemble ou tout au moins à une bonne majorité des producteurs pour permettre que nos produits soient également sains. Concernant le secteur agricole, le dernier grand commis agropastoral s'est déroulé en 2011 à Ebolova, au Cameroun, alors que sous d'autres cieux, il est soit annuel ou biannuel pour le cas de la France et d'autres pays qui mettent un point d'honneur sur l'agriculture. Quels sont les enjeux autour de l'organisation d'un commis agropastoral ? Comment vous vivez l'absence d'un tel grand commis en tant qu'agriculteur ? Je pense que vous avez touché un point extrêmement sensible aujourd'hui pour les agriculteurs. Nous, on s'est dit à un certain moment que l'État à voir ce que l'État a fait de notre commis agropastoral, que l'État aurait abandonné complètement les agriculteurs. Ça, je ne crois pas que ce soit très excessif. Parce qu'en fait, le commis agropastoral ou appelé ailleurs sur d'autres cieux salons d'agriculture et ainsi de suite sont des moments véritables qui permettent à l'agriculteur de sortir de son petit caca et de travailler à préparer. Et quand il travaille à préparer le futur commis ou le futur salon, il va ainsi permettre à ce que des résultats positifs soient trouvés rapidement et soient trouvés pour que dans l'autre commis ou dans l'autre salon il soit bien mis en vue. Et ça, c'est une émulation s'il faut le dire comme ça. je ne sais pas si c'est le bon terme qui permettent aux agriculteurs de pouvoir travailler et travailler encore plus pour développer et moderniser leurs outils de production et sortir, mettre à la disposition des consommateurs des bons produits de bonne qualité. Ça, c'est l'aspect juste pour le consommateur. Maintenant, aspect développement général. Nous avions, si j'ai bonne mémoire, les commis qui étaient périodiques permettaient le développement des... Je veux dire, parce que ça se faisait dans les provinces à l'époque, aujourd'hui, ça devrait permettre aux régions de pouvoir mettre en place un certain nombre d'infrastructures de développement pour accueillir l'ensemble de la population qui devrait venir et donc, indirectement, nous pensons que c'est comme ça qu'un développement aussi, ça pouvait bien motiver le développement. Donc, je veux dire, ce phénomène de commis ou commis de manière permanente et périodique devrait être véritablement développé dans un pays qui veut moderniser son agriculture absolument. Jean-Marie, vous vous souvenez que durant ce commis agropastoral, le chef de l'État avait annoncé une banque agricole pour soutenir les nombreux paysans, les agriculteurs camerounais. Nous sommes en 2021, ça fait déjà une dizaine d'années qui se sont écoulées. En l'absence d'une banque agricole, comment vous faites concrètement pour mobiliser les financements ? Vous voyez, je soulis parce qu'en fait, les agriculteurs avaient attendu cette banque. C'était comme Dieu qui devait revenir sur terre dans le secteur agricole, véritablement. Mais aujourd'hui, c'est une déception totale. Qu'est-ce que vous voulez que l'agriculteur fasse pour développer son activité qui est pourtant une activité salutaire pour tout le pays tant qu'il n'a pas la possibilité de pouvoir s'adresser à une institution financière pour développer l'activité ? Aujourd'hui, tout ce qu'on a autour de l'agriculteur, même les microfinances, il faut le dire, ce sont des organisations ou des organes qui sont taillés à la mesure des commerçants, des gens qui achètent et revendent. On n'a pas de crédit approprié pour l'activité agricole qui est une activité non seulement qui comporte beaucoup de risques mais qui est une activité saisonnière pour certaines cultures et une activité pratiquement annuelle pour la plupart des cultures. Aujourd'hui, nous avions attendu et on a attendu et on continue d'attendre. Malheureusement, nous ne savons pas. Je ne peux pas vous dire exactement quelles sont les raisons pour lesquelles. Mais il y a eu des programmes agropastoraux au sein du ministère de l'agriculture pour accompagner les différents agriculteurs avec le soutien des institutions financières internationales. Mais pourquoi ça ne marche pas ? Pourquoi cette agriculture de deuxième génération tant annoncée dans les discours officiels n'est pas visible à travers le territoire national ? Alors, vous touchez là encore un autre sujet, les programmes, les multiples programmes que nous avions dans les ministères. On a comme l'impression que ce sont des programmes taillés à la mesure de certaines personnes, pas forcément de la politique agricole générale. Parce qu'on en a des programmes et des programmes. Et vous ne serez pas surpris que je vous dise qu'il y a même des programmes qui s'entrechoquent sur le terrain parce que n'ayant pas été véritablement étudiés pour résoudre un véritable problème. Ça, c'est d'un. Et de deux, lorsque nous voyons ces programmes, pour la plupart, c'est des programmes qui sont conçus un peu comme, équilibrés, un peu comme le budget du Cameroun, c'est-à-dire pour plus de fonctionnement que pour pouvoir véritablement investir dans l'agriculture. Je ne serai peut-être pas accessible, je n'ai pas encore des chiffres véritablement clairs, mais sur ce que je sais, on se retrouve régulièrement que le producteur, pratiquement moins de 20% des budgets dédiés à ces programmes arrivent véritablement aux agriculteurs. Moi, je ne trouve pas, si on ne peut pas atteindre 50%, je pense que ces programmes-là, nous ne pouvions pas croire que ça a apporté véritablement un plus au développement de l'agriculture camérounaise. Alors, Jean-Marie Chope, la crise sanitaire a révélé un défi important pour les pays africains, c'est d'aller vers une transformation industrielle des produits agricoles. Qu'est-ce que vous proposez aujourd'hui pour assurer la sécurité alimentaire au niveau du Cameroun et pour créer de la valeur ajoutée dans l'exportation de nos produits agricoles ? Je crois que c'est là, cette crise-là qui est venue, il n'a pas que des conséquences extrêmement négatives. Ça doit appeler tous les acteurs du domaine agricole à revenir autour de la table et de regarder maintenant les vrais objectifs à poursuivre. Tout, cette transformation qui aujourd'hui anime la plupart des gouvernements et qui anime également le gouvernement camerounais avec quelques programmes qui sont mis en place pour pouvoir développer et non seulement profiter pour promouvoir le Made in Cameroun mais également aider ceux qui s'orientent vers la transformation qui peut être forcément le, comment il veut dire, la porte de sortie de ces difficultés d'agriculture aujourd'hui. En fait, nous, on avait au départ pensé que c'était l'agriculture et les produits crus qui pouvaient faire. Bien sûr, nos parents ont fait de l'agriculture particulièrement pérenne comme le café, le cacao, ainsi de suite et que ça fait son temps, ça a pu construire à son niveau le pays mais aujourd'hui avec le développement économique et le développement de mœurs aujourd'hui dans tout l'environnement économique et mondial aujourd'hui, vous le savez très bien que le monde est devenu un petit, je vais dire un village planétaire, on ne peut plus aujourd'hui se concentrer ou uniquement à l'agriculture crue, brute. Un agriculteur doit être capable de réfléchir à pouvoir valoriser le produit que lui-même il crée et rendre ça plus consommable et plus utilisable, il faut le dire de cette manière-là et donc si l'État peut aujourd'hui mieux comprendre cela et renforcer cet aspect de transformation de produits agricoles, je pense qu'on pourra non seulement diminuer drastiquement les pertes post-recolte qui aujourd'hui est extrêmement élevée au niveau du pays mais également on fera qu'avec le développement des mœurs ou de la consommation aujourd'hui que tous les consommateurs puissent aussi consommer mais d'une Cameroun transformée comme ça se passe. Justement, Jean-Marie, quelles sont les pistes que vous proposez en termes de filières où le Cameroun a un avantage comparatif pour transformer sur place et pouvoir exporter et être assuré de faire entrer des devises ? Quelles sont ces filières selon vous qui peuvent être des filières porteuses ? Je vais commencer par la filière que je maîtrise mieux c'est les fruits et légumes. Avec les fruits et légumes la transformation est ouverte. On peut faire tout ce qu'on veut avec la filière fruits et légumes. Viennent maintenant les filières des cultures pérennes aujourd'hui qui est le café et le cacao parce qu'en fait on s'est rendu compte que nous avions cultivé ça et on le faisait transformer ailleurs et ça revenait chez nous déjà transformé pour être vendu extrêmement cher et également la valorisation des sous-produits agricoles tout comme je ne veux pas vous le dire ici mais c'est peut-être un exemple qu'il faut prendre nous on est arrivé à pouvoir transformer le tronc de banane de banane plantain pour pouvoir produire des sacs aujourd'hui qui viennent qui peuvent venir exactement résoudre aussi ce problème de plastique et mettre à la portée des Camerounais des sacs propres propres dans tous les sens pour permettre que la pollution puisse diminuer également à ce niveau là donc les secteurs de transformation pour résumer c'est pratiquement toutes les cultures toutes les cultures aujourd'hui que tous les agriculteurs font au Cameroun aujourd'hui et comme vous le savez c'est véritablement le grenier de l'Afrique centrale comme on le dit nous avions tous les atouts et nous avions tous les produits que nous pouvons transformer il faut seulement que le génie heureusement qu'il y a un certain nombre d'écoles aujourd'hui qui sont mises en place et qui arrivent à former des jeunes ces techniques agricoles à Yabasi et un autre centre de formation je crois entre le centre et le sud pour accompagner les jeunes agriculteurs du moins sont les jeunes intéressés par les nouvelles techniques agricoles tout à fait je pense que ça ça va permettre effectivement aux jeunes de pouvoir rentrer véritablement dans l'agriculture de deuxième génération qui n'était pas seulement une production brute mais il faut dire et ça je vais le relever qu'en dehors de cet aspect de transformation il est également question de réfléchir sur la formation des ingénieurs agronomes aujourd'hui je pense que ce que je vois sur le terrain ne me permet pas de croire que la formation des ingénieurs camerounais agricoles semble et est forcément en adéquation avec le développement actuel dans le domaine agricole il y a un peu de dépassement pour les jeunes qui ressortent parce qu'ils viennent en stage chez nous et nous le constatons il faut bien qu'on réactualise véritablement laisser l'information pour tenir compte de changements actuels dans le monde Jean-Marie Soppe merci d'avoir participé à cette émission je précise que vous êtes secrétaire générale d'une organisation professionnelle Colacep c'est bien ça Colacep qui est chargé de promouvoir les bonnes pratiques agricoles dans les pays Afrique Caraïbe et Pacifique également qui facilite les exportations de fruits et légumes vers l'Europe doit également la tête d'une unité agropastorale qui exporte ses fruits et légumes mesdames messieurs c'est la fin de cette émission merci de l'avoir suivie et rendez-vous dans une semaine pour une nouvelle édition de tendance économique merci Sous-titrage ST' 501